Donc, pour commencer, on vous dirait que depuis le début du mois de mars, le RISSS s'est penché sur les enjeux de l'enseignement à distance. Ça, c'est vraiment au cœur de ce qu'on vit actuellement dans le contexte d'enseignement à distance, qui est l'adaptation, la motivation et l'organisation. Ici, en lien avec cette présentation-là, on va se concentrer davantage sur l'adaptation et l'organisation parce que nous, ce dont on veut vous parler aujourd'hui, c'est davantage sur les outils. En fait, l'outil Teams et comment on peut faire des ponts entre les ressources du RISSS et l'utilisation de Teams. Donc, dans les prochaines diapos, nous aimerions vous faire la démonstration que les ponts sont possibles entre la plateforme Teams et les activités proposées par le RISSS. Ça, c'est central dans ce que vous allez entendre ce matin. Puis pour ce faire, on va garder en tête la ligne directrice qui représente la démarche de recherche. Donc, s'interroger, organiser l'information, communiquer l'information et le retour sur la démarche de recherche. Donc, débutons sans plus tarder avec le niveau secondaire, par exemple. À quoi ça pourrait ressembler plus précisément en troisième secondaire avec la réalité sociale, l'évolution de la société coloniale sous l'autorité de la métropole française? Donc, par exemple, ici, je suis dans ma première étape qui est de s'interroger. Donc, je pourrais déjà poser la question aux élèves avec la question du dossier. Qu'est-ce que le gouvernement royal, sa structure et le rôle de ses administrateurs? Alors déjà, je pourrais commencer par proposer cette question-là aux élèves, favoriser le questionnement. Donc, par la suite, je pourrais demander aux élèves de regarder le cours vidéo qui est ici, leur demander de prendre connaissance d'autres documents et de leur demander d'émettre une hypothèse ou de réactiver les connaissances antérieures de mes élèves et par la suite, en tant qu'enseignant, d'annoncer le travail qui est à faire dans les prochaines heures ou la prochaine semaine, tout simplement, en lien avec cette réalité sociale-là. Je vais aller vers, par exemple, la deuxième grande étape, en fait, qui est recueillir et organiser l'information, toujours en lien avec le gouvernement royal. Et là, je vais demander aux élèves, par exemple, d'utiliser les documents du récitus, de regarder les documents, vous voyez les documents qui sont ici à droite, et de demander aux élèves de recueillir l'information dans un tableau, c'est-à-dire d'identifier, par exemple, le titre d'un acteur, d'un administrateur dans la colonie et d'identifier le rôle qui est à côté. Tout ça à l'aide du document. Donc là, on est véritablement, on rejoint, un peu soit-il, si on veut, la démarche de recherche en univers social. Donc, évidemment, ça peut être ardu. Parfois, on entendait des gens qui sont peut-être en adaptation scolaire et sociale. C'est hyper important de faire un modelage en premier lieu, c'est-à-dire d'aller chercher les documents et d'accompagner les élèves dans comment on pourrait cibler les informations importantes à l'intérieur d'un document. On peut très bien utiliser quelques aspects de la technique du 3QPOC pour faire ce genre de modelage. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le clavardage, on va tenter d'y répondre du mieux qu'on peut. Je n'ai pas posé vos questions. Et enfin, on parlait tout à l'heure de la communication de l'information. Bien évidemment, je pourrais demander, bien ici, en fait, dans les documents du registre, on demande à l'élève de produire un prézif qui pourrait clarifier, en fait, les rôles des administrateurs de la colonie et du gouvernement royal et de mettre ça sous forme de prézif et probablement de vous l'envoyer par la suite. Et donc, ça donnerait une idée de comment l'élève organise ces informations à l'aide d'une production technologique. Si on fait un saut dans le primaire, parce que tout à l'heure, on a entendu des enseignants du primaire, eh bien, on pourrait à peu près avoir la même démarche, mais avec le contenu univers social primaire. Ici, en sixième année, avec le concept de démocratie, on y va avec une question-problème. Les gens vont reconnaître, évidemment, ce concept-là de démocratie qu'on voit beaucoup en sixième année. Donc, est-ce que les humains naissent libres et égaux? Donc, on peut déjà interroger dans la toute première phase de la démarche de recherche ici, interroger les élèves sur la signification, en fait, la représentation. Quels sont les mots qui viennent à la tête des élèves, à l'esprit des élèves, quand on regarde, par exemple, les images que je propose ici à l'écran. Donc, on peut déjà favoriser des premiers éléments de réponse ou faire émerger, par exemple, des représentations en lien avec le concept de démocratie. Par la suite, ce qu'on pourrait demander aux élèves, toujours dans le cœur de la démarche de recherche qui est recueillie et organiser l'information, on pourrait faire une comparaison en 1980, pour ceux qui connaissent le programme, entre une société non démocratique qui, à cette époque-là, on va prendre, par exemple, l'Afrique du Sud et comparer avec le Québec de 1980, qui est la société démocratique qu'on met de l'avant. Et pour ça, on va utiliser, par exemple, les ressources du récitus, ici, vous le voyez, par exemple, qui est à gauche dans la diapo, dans le site Société et Territoires. Donc, évidemment, c'est là que nous allons retrouver les exercices, les activités, donc pour recueillir, par exemple, l'information et mieux l'organiser. Et à la toute fin, encore une fois, comme on a vu au secondaire, on va demander aux élèves d'organiser leur information, c'est-à-dire de faire, par exemple, une production technologique à la toute fin. Pour télécharger les tâches du récit, si vous êtes au secondaire, on vous recommande d'aller sur Documents d'Histoire et de Géographie. Donc, il s'agit simplement de choisir votre cycle et choisir la tâche que vous désirez télécharger. Donc, vous avez l'ensemble de la tâche avec les documents et dans le bas, vous avez la version en Word. Donc, si vous cliquez sur ce lien-là, ce sera amené sur le document qui peut être imprimé, mais aussi télécharger sur votre bureau en cliquant sur « Télécharger ». Au primaire, c'est la même chose, sauf qu'on n'a qu'à cliquer sur « Activité » et vous aurez ici les documents à télécharger en Word. Ensuite de ça, si vous voulez avoir accès aux grilles d'évaluation, il faut être connecté comme enseignant. Donc, vous pouvez vous inscrire dans un premier temps si ce n'est pas fait. Ensuite, on clique sur « Connexion » et vous entrez vos données de « Collection » ici. Et une fois dans la tâche, comme on l'a vu encore avec l'exemple de la sédentarisation, vous aurez ici maintenant accès à l'espace réservé des enseignants et vous pourrez cliquer sur « Grilles d'évaluation à télécharger ». Une fois dans le document, c'est un document qui vous explique ici les grilles comme telles. Vous avez une démarche aussi des exemples de tâches qui peuvent être utilisées, mais vous pouvez télécharger les grilles en format « Teams » ou « Classroom ». Donc, on va cliquer sur « Teams ». Une fois dans le répertoire, on peut télécharger en bloc toutes les grilles, mais ça va vous faire un fichier ZIP. Ce qui pourrait être préférable pour vous, c'est de télécharger de façon individuelle les grilles. Donc, vous pouvez, par exemple, vouloir télécharger « Établir des faits » en cliquant sur les trois petits points qui sont ici et ensuite sur « Télécharger ». Donc, cette grille-là s'ouvre en CSV. Ce qu'on vous recommande, c'est de ne pas ouvrir le fichier en CSV parce que, bon, vous allez voir, c'est un peu étrange comme code. Il faut vraiment l'ouvrir dans « Teams » pour pouvoir vraiment apprécier le format de la grille comme telle parce que, bon, dans Excel, vous allez voir, ça va être un peu étrange comme langage. Au primaire, c'est le même processus. Donc, il s'agit de se connecter en tant qu'enseignant et ensuite de ça, d'aller dans « Activités » et dans « Accéder aux corrigés » et là, vous aurez les grilles à télécharger ici et, bon, vous tombez sur un répertoire, un document qui est similaire et vous avez simplement à cliquer sur « Télécharger les grilles ». Une fois dans « Teams », bon, pour faire votre premier devoir, donc évidemment, il faut entrer dans une classe, donc une équipe « Teams » classe. Vous avez les différents menus habituels, donc publications, fichiers, dans lesquels, par exemple, une enseignante à la CSDM utilise son « Teams » pour faire de l'asynchrone et de l'enseignement synchrone, donc « Asynchrone » pour envoyer des activités supplémentaires ou « Synchrone » pour les élèves qui seraient retirés de la classe, par exemple. Elle utilise aussi, par exemple, ici la fonction « Fichier » qui lui permet de partager des documents à ses élèves, donc des différents types de documents. Mais nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'option « Devoir » qui est ici et l'option « Devoir » aussi, là, vous l'avez à gauche, à ce niveau-là. Vous avez, bon, dans mon cas, j'ai plusieurs devoirs d'attribués déjà, donc des brouillons, des devoirs attribués, des devoirs qui m'ont été retournés. Donc, je vais cliquer sur « Créer un devoir », donc je peux faire une nouvelle affectation. On peut aussi créer des questionnaires, bon, avec des « Microsoft Form », mais aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la possibilité d'ajouter une affectation. Ensuite de ça, il faut choisir l'équipe dans laquelle l'affectation va être « Déposer », donc je peux choisir ici « Restitus Class ». Et là, bon, on est dans l'interface d'ajout d'un nouveau devoir. Ici, ce que je vais faire, c'est que, bien, je vais aller chercher un devoir du récit. Par exemple, « Est-ce qu'Athènes est une démocratie ? » Donc, je vais copier-coller, là, les différentes instructions, consignes, qui sont directement dans le devoir. Donc, voilà. Ensuite, bien, je vais ajouter des ressources. Donc, c'est ici que je vais aller joindre, donc, mon fichier Google Doc. Donc, en cliquant ici sur « Ajouter des ressources ». Je peux aller chercher une ressource dans mon OneDrive, mais je pourrais aussi aller chercher une ressource à partir de cet appareil, donc sur mon disque dur. Donc, je vais aller ici, je vais aller dans mon répertoire Teams et je vais aller chercher la « Démocratie Athènes » en DocX. Donc, mon fichier DocX que je vais ouvrir. L'application Teams télécharge le fichier sur mon OneDrive. Donc, vous l'avez ici. Donc, maintenant, j'ai une question, les consignes et mon fichier en DocX. Ce qui est important ici, c'est vraiment de cliquer sur les trois petits points ici qui permettent à mes élèves, dans le fond, de modifier leur propre copie. Donc, en cliquant sur ça, bien, maintenant, mes élèves vont avoir chacun leur copie de leur devoir. Donc, si j'ai 32 élèves, il va avoir 32 fois le même devoir qui va être envoyé dans le compte de mes élèves. Ce qui est bien de ça, donc, d'utiliser la fonction « Devoirs », c'est que ça permet aux élèves de rester dans leur espace Teams et ne pas télécharger le fichier, le modifier et vous le renvoyer ensuite. Ils vont avoir simplement à modifier le devoir à l'intérieur de l'espace Teams et faire « Envoyer ensuite ». Donc, c'est vraiment une fonction qui est facilitante pour les élèves. Autre élément que je vais faire et ajouter dans mon devoir, c'est une grille de correction. Donc, on l'a vu tantôt, on a été chercher des grilles de correction Ristus, donc sur les opérations intellectuelles. Donc, dans Teams, on appelle ça un barème. Je peux ajouter et faire mon propre barème, donc en créer un, mais je peux en charger un. Donc, ce que je vais faire ici, c'est charger un barème. Donc, je vais aller charger le barème « Établir des faits ». Donc, vous le voyez là, c'est des fichiers CSV qui sont utiles ici. Donc, il faut aller les télécharger d'abord. Vous faites « Ouvrir » et en faisant suivant, vous allez avoir maintenant la grille. Donc, vous allez joindre cette grille. Ensuite de ça, vous le voyez, elle est ici. Cette grille-là, elle est là. Une chose qui est utile aussi, c'est d'ajouter une catégorie ici. Donc, en ajoutant une catégorie, je peux dire que cette tâche-là touche plusieurs opérations intellectuelles, mais ce que je veux faire pour cette tâche-là, je veux corriger ou porter mon regard sur cet aspect-là en particulier, cette opération intellectuelle-là. Donc, vous pouvez ajouter une nouvelle catégorie, mais moi, j'avais déjà une catégorie « Établir des faits », donc je vais l'identifier à cette tâche-là. Donc, après ça, je vais voir dans le fond, dans mon portrait, dans mon portrait global, que c'est ce critère-là qui est évalué. Et je vais affecter mon devoir. Je pourrais ici choisir l'échéancier, donc une date de fin, puis bon, je fais affecter. Affecter, donc là, maintenant, mes élèves vont recevoir un devoir de leur côté. Donc, comme vous pouvez constater, les grilles dans Teams possèdent des titres. Nous avons fait le choix de de les tituler en fonction de l'opération intellectuelle ciblée dans votre grille d'évaluation. Elle possède également une zone de description de la grille, ce qui peut être un outil fort pratique pour vos étudiants, puisque ceux-ci reçoivent la grille en même temps que le devoir. Puis, finalement, on retrouve, tout au bas de la page, la grille d'évaluation en elle-même. Donc, les grilles dans Teams sont composées de deux grands éléments. Premièrement, les critères, qui correspondent aux éléments observables que l'on souhaite évaluer. Et finalement, les échelons, qui correspondent au niveau de maîtrise des différents critères, donc peut-être qu'on peut les corriger auprès des étudiants. Donc, on peut ajouter autant de critères qu'on souhaite, mais sachez que le niveau d'échelon doit être le même pour chacun des critères existants. Donc, vous ne pouvez pas dire, par exemple, qu'établir les faits ne peut posséder que trois échelons d'évaluation et que justifier sa réponse, puis en posséderait cinq. C'est impossible. Ça doit être cinq partout, trois partout, ou sinon ça ne fonctionne pas. Mentionnons finalement que si vous souhaitez attribuer des points aux différents échelons de maîtrise des critères, et bien vous devez sélectionner « Oui » ici présent à côté. Lorsque votre grille est prête, et bien il suffit de cliquer sur « Joindre » et celle-ci se joindra au devoir. Maintenant, on va regarder un peu l'interface de rétroaction et d'évaluation de Teams. Donc, nous avons ici un exemple de devoir qui a été remis. Donc, ce qui est intéressant avec Teams, c'est qu'il y a de différentes options pour offrir de la rétroaction avec vos étudiants. Donc, vous pouvez remettre le devoir et vos étudiants auront l'occasion de consulter vos différents commentaires et vos grilles d'évaluation. Et cela, de manière quand même assez intéressante, on va le voir. Donc, il est possible dans un premier lieu de laisser un commentaire général, de laisser une rétroaction générale pour l'ensemble du devoir. Comme ça, ça peut donner une idée globale de votre niveau d'appréciation du travail qui a été fait chez l'étudiant. Vous pouvez aussi laisser des commentaires spécifiques. Donc, vous pouvez, par exemple, sélectionner un élément dans le texte, un élément de réponse, le mettre en surbrillance, sélectionner l'option « Ajouter un commentaire » et commenter l'élément de manière spécifique. Ce qui est intéressant, c'est que l'étudiant pourra par la suite répondre aux commentaires, donc, par exemple, en justifiant ce qu'il a fait à ce moment-là, ou en vous posant des questions de manière plus précise, s'il ne comprend pas pourquoi tel ou tel élément a lui amené à perdre des points. Parlant de points, vous avez également sur votre droite l'interface de grille d'évaluation. Donc, vous pouvez sélectionner le niveau de maîtrise en fonction des critères. Du côté de l'élève, lorsqu'il reçoit son devoir, eh bien, ça ressemble un peu à ceci. Donc, il va avoir accès à la note globale. Il va avoir accès à la grille d'évaluation en cliquant dessus. On peut voir là où il a été plus fort, mais aussi là où il a eu plus de difficultés. Puis, finalement, il a accès à l'ensemble des commentaires généraux ici. Du côté de l'enseignant, eh bien, l'interface liée à un devoir ressemble un peu à ceci. Donc, une fois que le devoir est envoyé, vous allez avoir accès à son statut. Donc là, on peut voir que l'élève me retourne le devoir. Mais, par exemple, si l'élève l'a seulement consulté, mais l'a toujours pas remis, eh bien, ça va être écrit consulté. Et si l'élève ne l'a jamais ouvert parce qu'il procrastine ou parce qu'il a complètement oublié qu'il y avait un devoir à faire, eh bien, ça va être également de mentionner que le devoir n'a jamais été consulté. Fin important à mentionner. Si l'élève complète le devoir, mais n'appuie pas sur le bouton remettre. On peut voir le bouton remettre à la page précédente. Eh bien, le devoir ne sera pas considéré comme remis. Donc, vous ne recevrez pas de notification. La seule chose que vous saurez, c'est que le devoir est consulté. Donc, bien important de mentionner à vos élèves de remettre le devoir lorsqu'ils l'ont complété. Toujours sur cette interface, finalement, eh bien, vous avez accès ici à l'étiquette que vous avez attribuée au devoir. Donc, en mentionnant établir les faits comme étiquette, on peut savoir l'opération intellectuelle associée au devoir. Vous avez accès aux commentaires généraux en cliquant dessus, la petite icône. Et vous avez accès, finalement, à la note que vous avez attribuée à l'étudiant. Dans l'onglet notes du canal général, eh bien, vous pouvez avoir accès à l'ensemble des travaux remis et évalués. Donc, c'est une interface qui est intéressante parce que ça permet d'avoir rapidement un coup d'oeil, vous permet rapidement un coup d'oeil de suivre la progression des apprentissages de vos élèves d'un exercice à l'eau. Avec le système d'étiquette, on peut voir rapidement quelles sont les opérations intellectuelles associées ou les compétences associées aux exercices. Et on peut voir aussi rapidement comment l'élève a performé lors de ses exercices. Donc, pour nous, au récit, l'idée ici n'est pas forcément de faire une moyenne cumulative des résultats, mais plutôt de suivre comment l'élève évolue à travers l'année et d'ajuster notre pratique pédagogique en conséquence. Donc, c'est un peu un outil qui vous aide à porter un jugement professionnel sur l'état de connaissance, sur l'état de maîtrise des opérations intellectuelles, des compétences de vos étudiants. Finalement, si vous souhaitez consulter le travail fait par l'élève qui correspond à la note, vous cliquez sur la note, vous cliquez sur les trois petits points et vous ouvrez le travail de l'étudiant. Alors, si vous souhaitez consulter le bulletin, l'ensemble des notes spécifiques à un étudiant, il vous suffit de cliquer sur le nom de l'étudiant. Et, à ce moment-là, il vous est possible de voir l'ensemble des travaux réalisés par l'étudiant, les notes, si le remis ou non le devoir, et les dates associées au travail. Souvenons, finalement, que comme pour ce qui est du bulletin général, pour l'ensemble de la classe, il est possible d'exporter en Excel le bulletin spécifique lié à l'élève. En guise de conclusion, on va revenir sur des éléments d'évaluation et de rétroaction. D'abord, peut-être voir si vous variez vos types de rétroaction. Donc, trois exemples ici assez simples. Donc, si vous faites souvent des rétroactions de base, par exemple, tu as la bonne réponse, puis on arrête là. Une rétroaction qui serait plus instructive, déjà, pourrait aiguiller un petit peu plus l'élève. Bon, tu as la mauvaise réponse, mais tu pourrais utiliser le document 3 pour y répondre correctement et reprendre, par exemple, la question dans ta réponse. Donc, ça, ce serait une façon de donner une rétroaction instructive et une rétroaction d'accompagnement, c'est simplement demander à l'élève comment tu pourrais t'améliorer. Est-ce qu'on pourrait trouver ensemble des stratégies qui feront en sorte que tu pourrais faire comprendre ou améliorer ta maîtrise de cette opération intellectuelle-là. Vous vous rappelez aussi que, bon, ces grilles-là doivent être utilisées dans un contexte d'apprentissage et que les grilles ne sont pas vraiment des reproductions des grilles que vous allez retrouver dans les examens du ministère. Donc, on les a faites dans cette optique-là. Si on prend une grille en particulier, établir des faits par exemple, on a la plupart du temps trois critères. Donc, un qui touche spécifiquement l'opération intellectuelle comme telle et ensuite, bon, on demande à l'élève de justifier sa réponse dans les tâches pour amener un élément de preuve, un exemple ou pour préciser un petit peu plus sa pensée. Et le troisième critère touche la production technologique. Pour chacune des opérations intellectuelles, vous aurez une démarche associée. Donc, une démarche qui montre de façon explicite comment maîtriser l'opération intellectuelle. Ensuite, vous aurez un exemple. Donc, dans ce cas-ci, l'élève doit dire la traite des fourrures est la principale activité économique de la Nouvelle-France au 18e siècle. Ici, on fait référence directement au critère 1, c'est-à-dire que l'élève doit établir correctement le fait. Ensuite de ça, il doit appuyer avec un exemple, donc justifier. Dans ce cas-ci, bon, il pourrait dire, comme l'illuste le document, elle représente 70 % des exportations de la colonie. Donc là, on est directement dans le critère 2. En ce qui concerne la répartition des points, bien, on a fait cette proposition-là parce que la seule façon dans Teams pour avoir un portrait général de votre classe, c'est de mettre des points à l'échelle critériée. Et donc, l'idée ici, c'est de voir où se situe votre élève, dans quel groupe il appartient et faire un diagnostic global de votre classe et, dans le fond, intervenir auprès des élèves qui ont un peu plus de difficultés. Et toute cette démarche-là va leur permettre, en fait, de développer la maîtrise de façon plus fine de l'opération intellectuelle. Enfin, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter à infoatricitus.qc.ca. Sinon, communiquez avec votre ICI local qui, lui, peut vous donner un coup de main avec l'utilisation de Teams. Et on tient à remercier les gens qui ont collaboré et contribué à cette formation. ... ... ... ... ...